Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM L'information du jour, c'est Nicolas Sarkozy qui pourrait être renvoyé au tribunal. Monsieur Sarkozy, ça ne devient pas un peu compliqué pour 2017 avec toutes ces affaires qui s'accumulent ? Je vais vous dire, Madame Gaussien, vous avez complètement raison, j'ai trop d'affaires. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a trop d'affaires ? Bah, on ne se présente pas à une élection peut-être ? C'est mignon, Madame Gaussien, mais c'est pas ça. Quand on a trop d'affaires, on s'en débarrasse. Allez, je commence avec Big Malion. Ça vous intéresse, Madame Gaussien ? Non. C'est cadeau, hein ? Prenez, sinon ça va finir aux encombrants ou chez Emmaüs. Et puis j'ai du trafic d'influence, il est en bon état. Il date de 2013. Ça vous dit, Monsieur Spano ? Non, merci. C'est pas grave, je vais le mettre sur le bon coin avec la corruption de magistrats que j'ai mis ce matin. Vous pensez vraiment que vous allez réussir à vous débarrasser de toutes vos affaires avant 2017, Monsieur Sarkozy ? C'est pas d'habitude, les copains, ils m'en prennent toujours une ou deux pour faire plaisir. Vous savez, les Balkany, par exemple. C'est des grands collectionneurs, mais là j'en ai tellement que ça va être compliqué. C'est pour ça que j'ai absolument besoin d'aller à l'Elysée. Comprenez, là-bas, il y a de la place, Madame Gaussien. Ça se verra pas que j'en ai tant que ça. Et puis on va revenir sur l'affaire de l'exhibitionnisme de Robert Rochefort, avec François Bayrou, qui a de nouvelles explications. Madame Gaussien. Monsieur Spano. Robert Rochefort m'a expliqué. Il était au Castorama. Il a demandé à un vendeur. S'il vous plaît, je voudrais refaire mes joints de fenêtres. J'utilise quoi ? Là, le vendeur lui a répondu. Mastique ! Moi, dans ces cas-là, je mastique. Ça marche toujours. Robert a répondu. Mais vous voulez que je fasse ça là, maintenant ? Et là, le conseiller lui dit. Oui, oui. Et surtout, n'ayez pas peur d'en mettre partout. Vous voyez, c'est un bête quiproqueux haut, Madame Gaussien. Allez, on accueille maintenant Marine Le Pen pour parler des images montrant un homme faisant un salut nazi pendant son dernier discours. Madame Le Pen, une réaction ? Écoutez, Madame Gaussien, ce sont ces polémiques alimentées par des médias, la solde des apparatchiks de l'UMPS qui n'ont d'autre but que de salir l'image du Front National. Vous niez donc l'existence de ce geste nazi ? Madame Gaussien, qui vous dit que cet homme, au crâne rasé, chaussé de Rangers, n'est pas juste un militant très bien élevé qui levait la main pour poser une question ? C'est un peu facile, ça, comme explication, Madame Le Pen. Eh bien, peut-être, montrait-il un avion passant dans le ciel. Bref, vous n'assumez pas vraiment... Ou alors, c'est un amateur d'ornithologie qui pointait un volatil rare survolant le meeting. Sans doute un bécasso tacheté ou une maison charbonnière. Vous pouvez juste reconnaître que... C'est pas un avion, c'est pas un oiseau, c'est Superman ! Dresser le bras pour s'envoler à l'instant où la photo a été prise. Alors maintenant, s'il vous plaît, Madame Gaussien, laissez Clark Kent et le Front National en paix. Vous n'avez donc rien d'autre à ajouter face à ce geste qui ternit l'image de votre mouvement, Madame Le Pen. Écoutez, chacun ses réflexes. Quand on est stressé au modem, on sort son sexe et chez nous, on sort son bras. Merci, Madame Le Pen. On va maintenant s'intéresser au scandale des bourrouges. Non, 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 Madame Gaussien, on ne va pas encore revenir là-dessus. Et M. Bayrou, vous avez quoi à voir avec le scandale des bourrouges ? Ah ! Des bourrouges ! Ah bon, rien. Je croyais que vous aviez dit du bourrouges. Que vous reparliez de Robert Rochefort. Autant pour moi. Voilà, voilà. Musique maintenant avec le nouveau Matt Pokora. C'est une reprise de cette année-là de Claude François qui est très critiquée. Alors Philippe Manoeuvre, en tant que spécialiste, vous en pensez quoi ? Non mais attends ! Élo ! Sérieux ! Quand j'entends Pokora chanter du Clo-Clo, mais j'ai mal à ma musique ! Non mais je vais te dire, si Matt Pokora, il veut vraiment nous faire plaisir en imitant Claude François, il n'a qu'à essayer de revisser une ampoule sous sa douche. Ça, c'est les années 70-70 ! Ça va Philippe, on embrasse M. Pokora. Allez, on termine par une page de publicité. J'espère que François Bayrou ne va pas encore intervenir. Où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Elles sont chez Castorama, Castorama ! Castorama change. Alors, les femmes sont chez Castorama. Retrouvez plus de plaisir. Je me touche, je me pogne, je masticse, je me frotte. Castorama ! Il y a tout pour moi ! Il y a tout pour moi. Bravo Marc-Antoine ! Vous pouvez retrouver Marc-Antoine Lebré au Théâtre du Gymnase à Paris. C'est à partir du 27 septembre. Il sera également cet après-midi chez Justine Fraioli sur RFM à 17h45. Toute la journée évidemment en vidéo sur Facebook et demain matin en exclu chez nous à 8h20.